Page 81. 13 mars. Le monde de l'esprit. Nous sommes entrés dans le monde de l'esprit. Notre prochaine tâche est de grandir en compréhension et en efficacité. Cela ne se fait pas en un jour, mais doit durer toute la vie. Les Alcooliques Anonymes, page 77. Les mots « entrer dans le monde de l'esprit » sont pleins de signification. Ils impliquent une action, un commencement, un engagement, une condition nécessaire au maintien de ma croissance spirituelle, l'esprit étant ce qui est immatériel en moi. L'égocentrisme et un esprit matérialiste constituent des obstacles à ma croissance spirituelle. La spiritualité suppose l'attachement aux valeurs spirituelles plutôt qu'aux biens matériels et l'obéissance à la volonté de Dieu à mon égard. Pour moi, un amour inconditionnel, la joie, la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la maîtrise de soi et l'humilité sont des valeurs spirituelles. Chaque fois que je laisse l'égoïsme, la malhonnêteté, la rancune et la peur m'habiter, je me coupe de ces valeurs spirituelles. Tout en demeurant sobre, ma croissance spirituelle devient l'affaire de toute une vie. Mon but est la croissance spirituelle car je sais très bien que je n'atteindrai jamais la perfection.